Yo, salut tout le monde, c'est Rynia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de capture et découverte de Shiny dans laquelle on va découvrir ensemble et surtout capturer ce petit volcaropode Shiny Alors je chiotte parce que chez moi il est 22h, nous sommes le 25 décembre 2017 et oui c'est aujourd'hui Noël, je suis affreusement malade, tout le monde dort chez moi donc je ne fais pas de bruit Alors aujourd'hui on allait quelque part en gros en voiture et donc j'ai chassé pendant une heure donc dans les ultra brèches, j'ai fait des ultra brèches de niveau 1 et 2 principalement et vers 50 minutes, au bout de 50 minutes de chasse, je rentre 2-3 fois dans une brèche de niveau 1 donc avec un seul cercle, une brèche jaune et je croise du coup un volcaropode je me dis, oh bah c'est sympa, tiens, petit volcaropode, je le croise une deuxième fois, je me dis, ah ouais il est sympa une troisième fois, oh mais ce serait bien de l'avoir en Shiny je refais un autre run, je revois la même brèche, je me dis, bon allez, on sait jamais ah décidément on a de la chance sur les captures avec les pokémons chromatiques je me dis, on sait jamais, donc c'était la quatrième fois que je rentrais dans une brèche avec un volcaropode j'y vais et là, boum, volcaropode chromatique alors j'ai été étonnée en voyant parce que c'est le Shiny qui arrive le plus rapidement aux ultra brèches pour ma part en moins d'une heure et en plus c'était la première fois que je voyais volcaropode chromatique du moins je me rappelais plus du tout de sa couleur et quand j'ai vu, j'ai fait, ah oh, quand même franchement c'est un Shiny que j'aime bien le violet est assez bizarre mais je trouve que ça va bien et puis la couleur de sa carapace est très jolie alors le voilà dans le PC, donc il est de nature assurée pourquoi pas, je compte pas jouer de toute façon et son talent, c'est corps ardent alors ça par contre c'est cool, comme ça je vais pouvoir l'utiliser pour faire éclore les oeufs ok, il vient bien de l'ultra dimension 0 et j'ai eu le 25, pas le 24, le 25 alors pour le moment, écoutez, ma recherche des pokémons chromatiques dans l'ultra brèche se passe bien là je pense que une heure pour un pokémon chromatique c'est très bien, j'ai eu beaucoup de chance j'ai rencontré des pokémons légendaires, donc par exemple Lugia que j'aimerais bien riséter j'ai rencontré aussi un autre Iveltal que j'aimerais bien riséter donc ça c'est un peu des brèches qui sont inutiles entre guillemets puisque ce sont des brèches, donc je sais qu'elles sont rouges ou bleues dans lesquelles j'évite d'aller parce que je sais que je vais tomber sur ces légendaires là et comme j'aimerais les chasser en y risétant et bien je les capture pas quoi, donc c'est pour ça que c'est inutile personnellement moi que j'aille dans ces brèches là donc voilà, j'ai pris une brèche là au début, histoire juste de faire une rencontre pour vous montrer ma petite fire donc le surnom est nul, encore une fois vous l'aurez dû vous avez dû le remarquer depuis le temps je suis vraiment pas douée pour trouver des surnoms au pokémon chromatique surtout à 22h, donc je l'ai trouvé vers 15h à peu près ah il est magnifique, c'est un pokémon que j'aime pas parce que voilà j'ai aucune affinité, je l'ai jamais joué et je le croise pas souvent mais je trouve qu'en shiny il est vraiment très beau il est pas non plus exceptionnel mais je trouve que ça lui va bien ça fait un petit peu rose, ça rappelle le shingon et puis ça carapace marron, je sais pas vous mais moi ça me fait penser à du chocolat du chocolat avec des morceaux d'orange, enfin bref, je pense à la bouffe à 22h, c'est horrible mais voilà, moi c'est un pokémon que j'aime bien et je pensais pas du tout le chasser un jour mais voilà, je l'ai chassé pendant une petite heure pas lui particulièrement mais finalement j'ai aussi à l'obtenir donc écoutez je suis content, ça fait un shiny de plus dans l'ultra brèche c'est mon troisième seulement mais on va continuer et celui-là par contre je pense que ça va être mon dernier shiny 2017 on verra bien, on sait jamais, il reste 5 jours de mon côté avant l'année 2018 pour vous on est déjà en 2018 mais moi il reste encore 5 jours, on sait jamais ce qu'il peut se passer en 5 jours voilà, bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les vidéos de shiny dans l'ultra brèche sont assez courtes j'ai pas grand chose à dire étant donné que c'est pas une chasse que je prépare depuis longtemps ok, en ce moment si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu j'espère que le fait que je sois malade, je pense que ça s'entend vachement j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour un prochain shiny bye tout le monde